Mon nom complet c'est Sylvain Pierre Durif, je porte deux prénoms, mon nom d'âme c'est Oriana et je suis relié à l'énergie de l'homme vert, celui qu'on appelle l'homme vert, que les prophéties appellent le grand monarque aussi. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? A l'âge de 5 ans, j'ai vu sur mon lit danser des serpents et des singes, donc j'ai été abducté par un des vaisseaux de la Vierge Marie. Mais oui c'est clair ! Et à partir de là j'ai eu des expériences paranormales du type où je rêvais des informations à l'avance qui allaient se produire soit le lendemain, soit des années plus tard. En fait je me suis rendu compte que plus tard, en partant au Québec, j'ai rencontré un roumain en arrivant à Montréal, qui m'a dit « mais moi je sais que tu t'appelles Pierre ». Il m'a dit « j'ai la double vue et ça fait 20 ans que je t'attends, tu as une mission importante à remplir pour la planète, et pour accompagner l'humanité dans la nouvelle dimension qui est la cinquième. » Il m'a dit « tu devrais t'intéresser à l'Atlantide, à tout ça, parce que tu es en lien avec le Quetzalcoatl, le dieu oiseau-serpent des Toltecs. Tu es un homme-oiseau, donc tu es un surhomme en fait, il m'a laissé comprendre que j'étais un surhomme. Effectivement, j'ai réalisé plus tard que j'avais été, à 5 ans, quand j'ai été enlevé, j'ai été enlevé sur une planète qui s'appelle Aldébaran. Donc c'est une planète qui est dans le cosmos, et où on peut trouver des laboratoires de préparation de surhomme en fait. Je suis le grand monarque. J'incarne l'énergie du Christ cosmique, ce qu'on appelle le Christ cosmique. Ce n'est pas Jésus, il y a Jésus d'un côté, et il y a le Christ de l'autre. Le Christ étant l'enseignant de Jésus, celui qu'on appelle Melki Sadok. C'est un maître spirituel qui est dans le cosmos, qui accompagne les êtres de lumière, qu'on appelle la Confédération des Maîtres du Cœur Sacré, parmi lesquels on retrouve Jésus, on retrouve Bouddha, on retrouve... Comment ? Edim Malou, le premier servant de toute la République démocratique du Congo. Edim Malou ! Qu'est-ce que vous ressentez à Bugarach ? C'est que j'ai pu aller sous la montagne, puisque je fais la sortie hors corps, c'est en fait le voyage de l'âme. Et en sortant de mon corps avec une amie, je suis allé sous la montagne observer une cité de lumière, donc qui est une cité de diamants, arc-en-ciel, qu'on appelle la cité Orcadia. J'ai pu aussi observer dans la région les vaisseaux de la Vierge Marie, puisque la Vierge se déplace dans des vaisseaux couleur or, qui sont énormes, qui sont immenses, qui sont en forme voïdale, comme ça. La Vierge elle-même d'ailleurs, qui s'est manifestée à moi une nuit. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Un message ? Filme mes pieds ! Le 21 décembre, qu'est-ce que... pour vous ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ce que j'ai reçu, c'est que c'est un processus d'alchimie intérieure, donc c'est une ascension intérieure, donc à l'intérieur du corps de chacun de nous, les hommes, les femmes, les enfants, l'humanité sur Terre, sous Terre, et sur les autres planètes, puisque l'humanité est partout dans le cosmos. Mais sire ! Mais sire ! Elle s'arrasera dans une chariotte du diable ! C'est tout ferré, il n'y a point de bœuf pour tirer ! Oh là là, mais sire, venez-vous là ! Pour qu'on puisse tous incarner l'amour, donc entre nous, les humains, mais aussi avec les autres règnes du vivant, que ce soit les animaux, les végétaux, les minéraux, les élémentaux, les fées, les gnomes... Du relais ! Oui, moi, cette nuit, d'ailleurs, pas plus tard que cette nuit, j'ai fait un rêve où je volais, j'étais à nouveau en train de voler. Au revoir. Sous-titrage ST' 501